Dans ce lotissement en zone inondable, depuis quelques mois, ce riverain n'a plus de voisins directs. Je suis encadré par deux terrains qui sont désormais libres parce que les deux maisons, à droite et à gauche, ont été démolies. La démolition, une décision prise après la crue de 2015 qui avait ravagé la ville de Biote et fait 20 morts. Une décision qui a permis ce week-end de faciliter l'évacuation de l'eau dans cette commune à nouveau inondée. Elle s'est étalée un peu plus que d'habitude, donc elle est moins montée. Cet habitant est soulagé, cet autre riverain, lui, ne décolère pas. On a autorisé le 2 avril 2019, c'est pas vieux, construction de 46 logements sociaux et 67 places de stationnement. Face à l'inquiétude des habitants, la mairie se veut rassurante et dit avoir revu son plan d'urbanisation. Sur ce terrain, après 2015, nous avons revu complètement le plan masse, réduit le nombre de logements et remonté les habitations sur les deux tiers supérieurs du terrain pour laisser tout le fond du terrain en espace naturel. Pour prévenir les inondations, la communauté d'agglomération entend investir 24 millions d'euros d'ici deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada